Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut c'est Raphaël de chez Easy Master Formation. Cette semaine je vous propose une formation qui est vraiment très costaud, on va parler marketing et je vais vous parler, je vais vous apprendre, je vais vous montrer des techniques de marketing à l'américaine qui datent des années 20 et des années 30 et qui vont vous permettre déjà d'être vu, d'attirer l'attention de vos prospects et de les attirer vers vous naturellement. Ils vont être attirés vers votre produit en regardant, en écoutant votre message et bien ils vont être attirés par votre produit, ils vont tout de suite vouloir en savoir plus et dès lors qu'ils vont vouloir en savoir plus, les quelques choses, la première impression que vous allez leur faire va les faire réagir et va leur faire dire « Waouh, c'est ça qu'il me faut ! » Et le troisième truc là-dedans c'est que même s'ils n'ont pas le budget, croyez-moi ils vont le trouver parce qu'on va apprendre à rendre votre produit absolument irrésistible, absolument indispensable et de manière à ce que ce soit un produit ou un service que les gens deviennent addicts à vos prestations. Voilà, alors ça peut paraître très prétentieux mais je vous assure que ces enseignements-là, ce sont des enseignements que l'on trouve dans des ouvrages de Bill Gates, de Steve Jobs, de Napoleon Hill, de Dale Carnegie, etc. De gens comme ça qui ont révolutionné le marketing, qui ont créé des grandes choses. Ce sont des gens qui n'ont plus leur preuve à faire, c'est pas moi qui l'invente, j'invente rien. Je vous propose simplement une synthèse des meilleures techniques, je vais vous proposer des études de cas. Voilà, alors si vous êtes un piètre vendeur que vous n'avez pas à vendre, alors vous avez un super produit, vous avez du super matos, etc. mais vous n'arrivez pas à vendre, vous avez des concurrents qui sont nettement moins bons que vous, qui n'ont pas de talent, qui ont un produit qui est moins bon en qualité, qui est moins fiable, etc. Mais vous n'arrivez pas à vendre le vôtre. Alors peut-être que le vôtre, il est simplement moins cher, il est nettement meilleur que les autres, mais vous n'arrivez pas à le faire savoir, vous n'arrivez pas à le faire comprendre. Et c'est vraiment rageant, c'est vraiment frustrant, ça vous agace. Voilà, moi c'est un petit peu pareil dans un de mes domaines. J'ai des prestations qui sont nettement au-dessus des autres, je les vends, je les vends très très bien. Mais il y a certaines parts de marché que je n'arrive pas à avoir. Et grâce à toutes ces choses que j'ai suivies, je me suis rendu compte de ce qui n'allait pas. Et j'ai pris vraiment une grosse claque. D'étudier tous ces bouquins, toutes ces choses-là depuis des semaines et des semaines et des semaines, ça m'a retourné le cerveau. Voilà, donc je vous ai préparé une formation qui est absolument énorme, qui est absolument fantastique, qui va vous changer la manière de voir votre business, qui va vous changer la manière de voir ce que vous percevez de vos clients. Il y a un gars un jour, c'était l'ancien patron de Publicis, ou peut-être l'actuel, j'en sais rien, mais ça remonte à il y a tellement longtemps, j'avais peut-être 20 ans quand j'ai entendu ça, j'en ai 37 pour vous dire que ça a fait longtemps, donc Publicis, la plus grosse boîte de com française, qui disait, la pub c'est avant tout une question de perception. En gros, tout le monde ne perçoit pas les choses de la même manière. Mais j'ai enfin compris, il m'a fallu plus de 20 ans, mais j'ai enfin compris le sens, presque 20 ans, le sens caché de ce qu'il voulait lire en fait. Et le problème, c'est qu'on est tellement persuadés, tous, on a tellement de certitudes, on a une vision de notre produit qui n'est pas forcément la bonne. On pense avoir une vision de ce que veut le client, mais ce n'est pas forcément la bonne. On a une vision de ce que proposent nos concurrents, mais cette vision n'est pas forcément la bonne. On a une vision de ce qu'on imagine que nos concurrents pensent de nous, on a une vision de ce qu'on imagine que nos clients pensent de nous, mais ces visions ne sont pas forcément bonnes. Voilà, donc je vais vous proposer déjà dans un premier temps des exemples, une manière d'analyser tout ça et essayer d'être, de prendre du recul, d'être hyper, d'analyser tout ça, de prendre du recul, d'essayer d'être le plus objectif possible et de faire le point de savoir où on en est. Et je vous propose une formation en trois modules. Dans le module 1, on va apprendre à se différencier et je vais vous donner tous les outils, une liste de principes, une liste d'exemples assez longue, assez impressionnante pour vous montrer toutes les manières, tous les moyens possibles et inimaginables pour vous différencier, c'est-à-dire que vous ne serez plus une tête d'épingle dans une botte de foin, vous ne serez plus une goutte dans un océan. Quand on va penser à vous, on va dire oui, c'est celui qui, ce n'est pas un de ceux qui, voilà, c'est celui qui, voilà, donc ça c'est quelque chose de très très important, parce qu'en fait être le meilleur, c'est parfois tout simplement être le meilleur, c'est simplement souvent être différent. Être meilleur, c'est souvent être différent. Et donc dans ce module 1, je vais vous montrer mille et une manières d'être différent. Et à la fin de ce module 1, vous aurez déjà pu appliquer cela à votre business, vous aurez un regard différent sur votre produit ou sur vos produits, sur votre service, sur votre business et vous allez pouvoir convertir, modifier, adapter votre produit de manière à ce qu'il soit réellement différent. Alors pourquoi un produit différent ? C'est qu'un produit différent des autres, c'est un marché dans le marché. Ça veut dire que dès lors que vous êtes sur un marché un petit peu, vous avez un produit qui répond à la demande, vous avez un produit qui fait la même, qui permet aux clients d'obtenir un résultat qu'ils désirent, mais en utilisant des moyens différents, il devient difficile de le comparer aux autres. Donc forcément, il devient aussi difficile de comparer les tarifs et ça c'est important parce que vous allez pouvoir justifier un tarif qui est plus important si vous êtes le seul à proposer cette différence-là. Ensuite, dans le module 2, il y a une chose très importante, c'est qu'en fait au final, le meilleur des produits, c'est celui qui se vend et ça c'est vraiment hyper important. Votre produit doit être différent et il doit aussi et surtout se vendre. Le meilleur des produits, c'est celui qui se vend tout simplement parce que c'est celui que le client imagine comme étant le produit parfait, celui qui va répondre à ses envies, à ses désirs, à ses peurs, à ses angoisses, à ses problèmes, celui qui va être la solution au problème, celui qui va être le vaccin, à la maladie. Et on va créer votre produit, on va le façonner de manière à ce qu'il soit le produit idéal, à ce que vous soyez la personne, vraiment l'homme, la femme, le produit, le service providentiel. Et c'est à tel point qu'on peut même très facilement se rendre compte que parfois, le plus mauvais des produits, celui que nous percevons nous, nous, celui que nous percevons nous-mêmes comme étant le plus mauvais des produits, peut quand même être le meilleur parce que malgré ça, même le plus mauvais des produits peut être celui qui se vend le plus. Voilà, donc le plus mauvais des produits peut être le meilleur à condition qu'il se vende. Et pourquoi ? Regardez vos concurrents, vous avez des gens forcément vu ça dans votre entourage ou dans votre entourage, dans celui de vos amis, de vos collègues de boulot. Vous connaissez forcément des gens qui sont moins bons que vous, qui ont des produits qui sont moins bons que vous ou moins bons que celui de vos collègues et qui pourtant se vendent davantage. Voilà, donc lequel des deux produits est le meilleur finalement ? Ben, c'est celui qui se vend. Donc on va apprendre dans le module 2 à façonner, à créer, à analyser pourquoi votre produit ne se vend pas ou pourquoi il se vend. Et du coup, une fois qu'on a compris pourquoi il se vend, de faire en sorte d'amplifier cela et faire en sorte qu'il se vende encore plus. Voilà, et pour ça, on va apprendre à, mettez un peu des nuances dans mes propos, à pirater. On va apprendre à hacker le cerveau de vos prospects. On va aller chercher ce qui est à l'intérieur pour comprendre comment il fonctionne et lui mettre quelque chose qui correspond vraiment à ce qu'il recherche. Et là, votre produit va paraître être une évidence et il va devenir tout simplement irrésistible. On ne pourra pas y résister et vous allez pouvoir en plus le vendre au prix que vous voulez parce que par rapport au module 1, il ne sera pas comparable aux autres produits. Ça, c'est le module 2. Dans le module 3, nous allons apprendre à créer une annonce qui va avoir l'effet d'un aimant. Parfois, vous regardez des pubs à la télé, vous regardez des magazines, vous regardez des nouveaux produits, vous regardez des vidéos, vous regardez des trucs sur Facebook, des vidéos, des trucs n'importe quoi. Et vous regardez des trucs et vous vous dites, ça, ça, il me le faut. Ça, c'est pour moi. Ouais, je rigole parce que ça m'est déjà arrivé et forcément, je sais que ça vous est aussi déjà arrivé. Vous regardez des trucs et vous vous dites, ce truc-là, je le veux. C'est ça qu'il me faut. Waouh, 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 waouh. Mais c'est le truc parfait, ça, c'est le truc idéal. Je le veux. Voilà. Et donc, tout simplement parce que l'annonce, dans l'annonce qui est faite de ce produit, dans la manière dont vous allez percevoir ce produit, vous allez percevoir quelque chose qu'il vous faut. Et le message correspond, le produit est le produit qu'il vous faut, mais le message doit correspondre également. Le message doit faire mouche. En fait, si vous voulez, l'attention des gens aujourd'hui, elle est très éparsse. Voilà, on ne peut pas garder l'attention des gens très très longtemps. Quand des gens vous cherchent sur Internet, quand ils regardent votre vitrine, quand ils passent dans une rue, quand ils regardent les différentes vitrines, ils passent dans une galerie marchande, etc. Les gens sont assommés d'informations. Il y a de la pub partout, etc. Et on vous voit vous comme on voit les autres. Pourquoi est-ce qu'on vous y verrez vous plutôt que les autres ? Le problème, c'est que pour être écouté, il faut déjà être entendu. Vous n'allez pas pouvoir argumenter, présenter votre produit, faire votre déballe, comme on dit, si déjà vous n'avez pas réussi à attirer l'attention. Et pour ça, il va falloir, en plus déjà de modifier votre perception et de connaître la perception de votre client et d'avoir un produit qui réponde à ça, il va aussi falloir avoir un message. Et on va travailler dans ce module 3, le message. On va adapter votre message de manière à ce que votre client, dès la première impression, parce qu'on n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Vous connaissez sûrement ce proverbe, on n'a pas deux fois l'opportunité de faire une première bonne impression. Et on va faire en sorte que cette première impression, dès la première phrase, dès les deux, trois premières phrases fassent mouche. Et que votre client s'arrête, il marque un temps d'arrêt, il dit, tiens, ça a l'air intéressant. Donc là, vous avez été entendu. Ensuite, vous allez déballer votre truc et là, vous allez être écouté. Et quand la personne va écouter, elle va se rendre compte que ce produit correspond parfaitement à ce qu'elle a besoin, à ses attentes, etc. Qu'en plus, il est différent. Et donc, du coup, elle ne peut pas discuter le bout de gras au niveau du tarif parce qu'elle ne peut pas vous dire c'est moins cher chez l'autre, parce que l'autre ne fera pas la même chose. Voilà. Donc, je mise vraiment beaucoup sur cette formation. Je vais l'appliquer aussi à moi-même. Je me suis basé sur des bouquins qui datent des années 20, des années 30, des bouquins de Carnegie, de Napoleon Hill, des exemples d'Henry Ford, de Steve Jobs. Vous savez, je suis un grand malade de la formation, je suis un boulimique de l'apprentissage. Ce n'est pas compliqué. D'habitude, j'ai mon oreillette Bluetooth qui est vissée sur l'oreille. Je vais promener mon chien, je vais me balader, je fais mes cours, je suis à la maison, je fais la cuisine, je suis dans le canapé le soir. Des fois, je regarde la télé et en même temps, j'ai un truc dans l'oreille et je suis des formations, j'écoute des livres audio. Je n'arrête pas cinq minutes. Et du coup, je collecte beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'en fais une synthèse et je vous restitue tout ça dans des formations. Et j'essaye, je ne sais pas si vous avez vu, mais chaque semaine, j'essaye d'augmenter le niveau de ce que je vous apporte, d'aller plus vite, d'aller à l'essentiel. Voilà. Toujours pareil, ça vous coûte 7 euros par mois le premier mois. Le premier mois, c'est un mois d'essai, c'est 7 euros. Vous pouvez vous être désabonné à la fin du premier mois. Ce n'est pas grave, n'ayez pas de scrupules. Voilà, c'est tout. C'est là pour ça. C'est une offre d'essai. Donc, profitez-en. C'est que 7 euros. 7 euros le premier mois et 49 euros les mois suivants. Si vous êtes sur YouTube, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien en bas dans la description. Bien entendu, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube si vous avez aimé. Vous laissez un petit mot, vous likez. C'est toujours sympa. D'en faire partager les copains, d'en faire profiter. Si vous êtes sur Facebook, le lien est au-dessus. Et en cliquant sur ce lien, vous allez pouvoir vous abonner au Club Elite Business. Vous allez remplir un formulaire. Vous allez voir, c'est très simple. Vous coordonnez vos machins, vos trucs. Il y a marqué 49 euros par mois. Mais lorsque vous avez payé, vous allez voir. Il y a quand même marqué 7 euros le premier mois. Ne vous inquiétez pas. Le premier mois, vous êtes débité de 7 euros seulement. Et au bout d'un mois, à la date anniversaire, vous êtes débité de 49 euros. Et toutes les semaines, vous allez avoir une formation comme celle-ci. Une formation comme celle-ci, toutes les semaines. Je vous assure que ce n'est pas cher payé. Profitez-en parce que je suis en train de développer ce concept. Il y a à peu près, je ne vais pas vous dire combien de membres, mais il commence à y en avoir pas mal quand même des membres. Depuis un peu plus d'un mois maintenant. Le premier mois est terminé. Et je pense que dans le... Pas ce mois-ci, mais le mois d'après. Je pense qu'au mois de juillet, je vais fortement augmenter les tarifs. Je pense que je vais carrément doubler le prix de l'abonnement. Naturellement, ceux qui se sont déjà abonnés, ceux qui payent déjà 49 euros, continueront à payer 49 euros. Mais les nouveaux membres ne pourront plus accéder à la formation Elite Business pour ce prix-là. Parce que ça va finir par augmenter. Parce que je vais donner davantage de contenu. Parce que j'essaye vraiment d'y passer plus de temps. Au début, je comptais y passer une journée par semaine. Au final, j'y passe 3-4 jours par semaine. Parce que j'adore ça. Je me prends au jeu. Et pour vous donner du contenu de qualité, il n'y a pas de secret. Il faut s'impliquer. Il faut se donner à fond. Donc voilà. Si vous êtes sur Facebook, vous cliquez sur le lien au-dessus. Si vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur le lien en-dessous. Et ça va vous permettre d'être quelqu'un qui va proposer des produits différents des autres. Quelqu'un qui va être reconnu. D'avoir des produits qui se vendent plus cher. Et puis vous allez être content. Vous allez vous faire plaisir. Ça va probablement changer des choses à votre vie. De pouvoir, au lieu de vendre une fois sur deux, de vendre trois fois sur quatre. Et au lieu de vendre 10 euros ou 200 euros ou 1000 euros une prestation, de pouvoir la vendre beaucoup plus cher. Vous allez peut-être pouvoir même arrêter de travailler. Un jour, je sais que certains y pensent beaucoup. Mais dites-vous que ce n'est pas simple. Vous rencontrez des difficultés. Je sais que certains d'entre vous rencontrent des difficultés. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. On n'a rien sans rien aujourd'hui. Voilà. C'était Raphaël de chez Easy Master Formation. Suivez les instructions. Je vous dis à très bientôt. On se donne rendez-vous de l'autre côté. Salut, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501